En 2010, les poulets Labelle Rouge et Biologique représentent 67% des volumes d'achat de poulets entiers en France. La France se place au premier rang européen en termes de production. Mais qu'est-ce qu'un poulet Labelle Rouge ou un poulet Biologique ? En premier lieu, et avant toute chose, c'est un poulet qui court. La réglementation permet à ces animaux l'accès à une surface extérieure de 4 mètres carrés en Biologique et 2 mètres carrés en Labelle. Ils doivent pouvoir y accéder pendant au moins la moitié de leur vie et disposer quotidiennement d'herbes. Mais quand on est le parcours à ses seules fonctions et très réducteur, aménagé, sa vocation est multiple. Tout d'abord, il améliore le confort de l'animal en le protégeant du vent, du soleil et de certains prédateurs. Il baisse l'indice de consommation et améliore l'état sanitaire de l'élevage. Il produit du bois. Il stocke du carbone. Il améliore la biodiversité, limite les pollutions diffuses et l'érosion. Il modifie le paysage. Il change l'image des éleveurs. Le parcours aménagé offre bien des avantages. Encore faut-il pour cela qu'il soit pensé en amont et bien géré. Je conseille de dire, tiens, t'as vu, on a planté, t'as taillé comme ça, ça a marché, ça a marché. Comment tirer pleinement parti d'un parcours aménagé ? Comment le mettre en place, le gérer et l'entretenir ? Comment optimiser sa plus-value environnementale ? Et comment faire valoir cette plus-value aux yeux du citoyen consommateur ? Dans ce qui constitue aujourd'hui le paradigme de l'intensification écologique, produire plus et mieux, l'acquisition de nouvelles connaissances dans une réflexion croisée entre disciplines différentes devient de fait un enjeu majeur. Sous-titrage ST' 501